La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 4 septembre 2021. Vox Populi qui se demande si Yahui Askanui réussira-t-elle. Le coup de Benno Sigil Sénégal en 2009 fait focus sur l'immense défi de cette coalition face à celle présidentielle Benno Bokuyakar qui n'a jamais perdu et de l'avis du professeur Moussa Diaou, enseignant-chercheur en sciences politiques, Yahui Askanui aura peu de chance devant la machine Benno. Cette coalition selon lui reste fonctionnelle pour les locales et les législatives, mais pour la présidentielle, d'autres initiatives verront peut-être le jour. Et d'après le professeur Diaou, le retrait du Parti démocratique sénégalais peut s'expliquer par ses calculs politiques et la défense de ses intérêts particuliers. Khalifa Sonko, le duo Salvateur ou le pacte du Yable s'interroge au même moment critique. Parlons de paradoxes, de reniements et de manœuvres. Quand le système et l'antisystème se fondent en matière électorale pour déboulonner une cible à cheval sur tous les systèmes, le jeu devient trouble dans le pacte des alliances et le duo capital qui porte les ambitions de Yahui Askanui, en fonte des contradictions extrêmes qui préfigurent la rupture du projet avant-terme, lit-on dans les colonnes de ce journal. À cœur ouvert, dans l'enquête, le professeur Ismail Amadjorf a lui retrace son parcours, parle de ses fiertés, ses regrets et de sa candidature à la mairie de Rufisque. Et Ismail Amadjorf indique qu'il y a une tendance mentale faisant croire que l'intellectuel doit être critique vis-à-vis du pouvoir, avant de souligner qu'il est le Sénégalais qui a bénéficié du plus grand nombre de décrets de nomination du président. Et contre ce même président, le mouvement non-langue vient de lancer l'opération « Fayou nous apprenne critique et vox populi ». Ses activistes estiment que Maki doit récolter ce qu'il a semé, déplorant notamment la hausse des prix de denrées de première nécessité. Se penchant sur la situation sociale du Sénégal, justement, Fatou Blondin-Diop peint en critique un Sénégal apocalyptique. Au même moment, dans Libération, l'on nous apprend que le Sénégal lève 55 milliards de francs CFA sur le marché régional des titres publics de l'UMOA. Et ce journal signale 283 milliards en soumission. Et dans Vox Populi, pendant ce temps, le syndicat des travailleurs de l'administration fiscale déballe. Il menace d'aller en grève. Et la discrimination sur les acquis fonciers, le système de répartition des fonds commos et la gestion des carrières constitue les raisons du courroux si on en croit Vox Populi ou le secrétaire général, Dr Al-Sanba, relaie les frustrations des autres corps de l'administration fiscale qui ne sont ni inspecteurs ni contrôleurs. Critique et enquête rapportent au même moment les résultats d'une enquête sur la prostitution au Sénégal et livre les dessous du marché sexuel. Critique donne les détails indiquant que 74% des prostituées sont victimes de viol, 16% sont issus de divorces et 7% le font pour vice. Restons dans Critique, qui nous conduit à Ziegenchor, où des journalistes agressés ont décidé de porter plainte. Ces professionnels de l'information et de la communication ont fait l'objet d'agressions physiques et verbales à la gare routière de Ziegenchor. Et ce sont des agents en service à la dite gare qui sont l'auteurs de tels actes. Et ces journalistes comptent déposer une plainte auprès du commissariat urbain de Ziegenchor pour ne pas laisser ces attaques en ouvrir la porte. À d'autres, vu le contexte sensible en casemence, nous apprend Critique. Libération livre des révélations explosives de l'enquête de la sûreté urbaine sur l'affaire Alexia Conté. Lors de son précédent séjour, elle a effectué cette opération dans un hôtel en utilisant une anesthésie extrêmement dangereuse. Nous apprend Libération qui signale que toutes ces patientes ont des effets secondaires. Témoignage à l'appui. Visée pour complicité, Ismaël Conté, époux de la mise en cause, assume son rôle de conseiller financier. Fait savoir ce journal. Au même moment, dans le journal du groupe Réoumi Network, Lady Mounas ouvre son album d'artistes. Réoumi présente Lady Mounas comme une femme de défi. La donzelle est une artiste qui s'assume et assume son identité provocatrice. Dans cet entretien avec Réoumi, fait sous le signe de la confidence, elle ouvre son album d'artistes mais aussi de filles de son monde. Mounas y évoque aussi ses projets, indiquant qu'elle prévoit de continuer ses tournées. Elle en a fait déjà dans la sous-région. J'ai été en Guinée où j'ai tourné un clip et fait un featuring avec un artiste de là-bas. Le clip est sorti le 12 août dernier et là, je prépare ma tournée internationale, renseigne-t-elle dans les colonnes de Réoumi. Elle est à lire précisément à la page 7 de ce journal. Et à la page 9 de Réoumi Toujours, l'on nous conduit au Nigeria où 73 lycéens ont été enlevés. Et au Rwanda, le rappeur Jay Polly et Moore renseigne aussi Réoumi qui nous apprend par ailleurs que la Côte d'Ivoire annonce une découverte majeure de pétrole et de gaz naturel. Pendant ce temps, des inondations mortes hier sont en cours à New York et l'état d'urgence a été déclaré. Nous apprend Réoumi Quotidien. Dakar Times propose un dossier sur la Cial en septembre et l'Afghanistan. Dossier à lire à ses pages 6 et 7. Et à la page 6 de Sud Quotidien, l'on fait zoom sur la demi-finale de l'Afro-Basket 2021 qui se joue à 15h à Kigali entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Rugissez encore, s'exclame ce quotidien en appel au lion. Estade s'intéresse au lion du football, notamment aux imperfections qu'il faut gommer dans l'équipe nationale. Et selon Stade, il y a de l'espoir sur Kuyaté et Crépin contre le Congo. Concernant les éliminatoires du Mondial 2022 dans la zone âme sud, Stade annonce un gros choc au sommet. Brésil-Argentine prévue ce dimanche. Balagay de lui est vu dans un cercle de feu par Sonolombe qui évoque ses combats contre Bombardier, Boégnac de Homme et Gris. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.